Là, on part à Timbuki. On va chercher un blessé, car on vient de recevoir un appel pour une morsure de serpent. Apparemment, c'est une femme qui a été mordue. À bord, j'ai un infirmier, j'ai un vaccin anti-venin, et nous prions pour espérer arriver à temps et la sauver. Sauver des vies, c'est pour ça que ce pilote californien s'est installé ici. Avec son ambulance aérienne, Marc peut se poser partout, ou presque, pourvu qu'il y ait de l'eau. L'objectif du jour, un village isolé en bordure du Cepic, ce long fleuve boueux de 1200 km, est un vrai piège. La surface de l'eau n'est jamais la même. Il faut vraiment s'adapter à chaque situation et voler à vue. C'est un nouveau défi à chaque fois, ça n'est jamais pareil. Mais moi, j'adore ça. Ici, le risque est omniprésent, mais c'est à ce prix que Marc peut sauver une vie.